Je vais donner la parole à madame la ministre, madame Roxana Barassiné-Anou, je reprends la question sur ce premier temps de parole, donc quelles leçons devons-nous tirer de cette période de crise sanitaire et que devons-nous faire pour que ce sport contribue au retour du Vivre Ensemble. Bonjour, bonjour monsieur Lerbe, vous m'entendez bien ? Parfaitement. Oui ? Oui. Monsieur Arnie, d'être avec vous et vraiment merci pour avoir organisé ce show en sport et territoire. C'est important de se concerter aujourd'hui que tout va mieux et que nous nous orientons vers une période, j'allais dire, plus positive pour la France et plus positive pour le sport. Donc merci pour le travail effectué dans les différents ateliers depuis hier. Évidemment, au niveau des leçons, je crois que comme dans beaucoup de secteurs de notre société, pendant la crise sanitaire, le monde sportif a découvert la vertu du numérique, du digital, même si ça ne remplace pas le fait de partager ce plaisir d'être avec vous physiquement. Nous pouvons avoir une action finalement à distance et pouvoir avoir des réflexions et travailler beaucoup plus fréquemment si on utilise beaucoup mieux le numérique. Alors dans le monde du sport, le digital prend une importance particulière parce que nous avons beaucoup de bénévoles qui s'impliquent et on sait combien c'est difficile pour des personnes qui ont déjà une activité par ailleurs, de trouver des créneaux, des moments pour s'investir dans le monde sportif. Et je crois que l'utilisation du numérique est vraiment une belle opportunité de développement pour les fédérations, pour les clubs, pour que les adhérents, pour que les bénévoles notamment puissent avoir une action vraiment efficace et importante. Et ça a été découvert pendant la crise et je pense qu'il va falloir qu'on le garde. On a nous avec l'Agence nationale du sport mis les moyens sur la numérisation des fédérations avec un budget au total de 9 millions d'euros sur deux ans. Donc des plateformes numériques qui verront le jour des élections qui pourront se faire et des assemblées générales plus à distance qu'en présentiel. Donc l'occasion aussi de se rencontrer avec des nouveaux outils numériques et d'initier des projets innovants, que ce soit sur les prises d'inscriptions, mais aussi de développement de l'activité grâce au numérique. Des projets sur lesquels les fédérations, les clubs eux-mêmes peuvent postuler à l'Agence nationale du sport sur ces lignes de financement et que nous allons accompagner pour qu'elles se structurent grâce au numérique. Ensuite, je crois que cette crise sanitaire nous a donné l'occasion de véritablement mettre en œuvre la gouvernance partagée, que nous avions eu l'intuition de mettre déjà en place avant la crise sanitaire dès 2019. Et je voulais vraiment remercier Frédéric Sanor, le président de l'Agence aujourd'hui, Michel Cadot, Premier ministre avant qui était à la présidence de l'Agence, Jean Castex, d'avoir eu ce flair finalement de se dire, plutôt que de laisser partir une compétence d'État dans les territoires et que l'État se désengage, au contraire, tendons la main aux territoires, tendons la main aux régions, aux municipalités et puis travaillons ensemble. Ce thème concerne tout le monde puisque l'État continue et va continuer, va encore plus que jamais remplir ses missions régaliennes. L'Agence est là en soutien du lien avec les fédérations, avec le monde du sport et celui de l'entreprise. Et puis surtout, associe désormais les territoires à cette politique sportive, à toutes les stratégies que nous pouvons imaginer ensemble pour le sport, que ce soit au niveau national mais aussi territorial. Et heureusement que nous avions fait ça parce que pour gérer la crise, nous avons eu besoin de nous rencontrer à beaucoup de reprises. Nous avons aussi ensemble pris conscience de combien il était important dans le monde du sport d'avoir des corps intermédiaires qui jouent pleinement leur rôle, qui ne sont pas là dans les réunions simplement pour absorber de l'information, être contents d'être aux réunions, mais vraiment derrière de jouer le rôle de corps intermédiaires, de réunir à leur tour leurs affiliés, leurs adhérents, leurs propres écosystèmes pour faire passer l'information. Et je pense que c'était un bon exercice pour justement structurer l'écosystème sportif qui, on peut le dire, est très éparpillé, très morcelé, avec chacun des intérêts divers, tout le monde qui finance le sport pour x ou y raisons. Là, avoir des orientations un peu concertées, je trouve que c'est intéressant et que cette gouvernance partagée prenne pleinement son sens avec des corps intermédiaires qui savent le rôle qu'ils ont désormais à jouer. Voilà, c'était un bon exercice, un bon entraînement pour la suite parce que je suis moins convaincue des vertus de cette gouvernance partagée pour le sport. Ensuite, ce que ça nous a enseigné aussi, et je pense que ça doit être peut-être le premier des chantiers qu'on doit aborder dans cette gouvernance partagée et du coup, dans sa déclinaison territoriale, c'est la problématique et l'enjeu de garder actif le bénévolat dans le monde du sport et particulièrement dans le monde associatif. Les bénévoles vont peut-être avoir du mal à revenir dans les associations par crainte ou par désinvestissement pendant cette année et demie et ils vont avoir du mal à se remobiliser. Donc, avoir une réflexion commune autour de ce bénévolat, moi, c'est vraiment mon souhait. Et nous ferons ce qu'il faut au niveau de l'État pour accompagner, y compris financièrement, un plan d'envergure nationale sur le soutien au bénévolat. Mais j'incite vraiment les collectivités, le monde sportif et y compris le monde de l'entreprise parce qu'il s'agit là aussi de peut-être repenser le mécénat de compétences quand on parle de bénévolat, à se mettre autour de la table pour vraiment aborder ce sujet qui sera, je pense, un sujet primordial déjà dès la rentrée de septembre. Nous avons vu aussi pendant la crise que malgré toute l'aide apportée par l'État au monde associatif sportif avec, je ne vais pas rappeler, tout l'argent que nous avons mis sur la table, que ce soit pour, je l'ai dit tout à l'heure, la transformation numérique des fédérations, mais aussi le soutien d'urgence au club, deux fois 15 millions d'euros sur les deux années de fonds de soutien particulier. Mais tout ça, c'est au-delà des 3,5 milliards débloqués par l'État pour le monde sportif. C'était finalement ce qu'ils ont sollicité au niveau des aides générales, le secteur du sport. Mais on a vu aussi beaucoup d'associations ne sachant pas remplir les dossiers, aller chercher les aides. Et donc, je pense que si les collectivités ont quelque chose à penser, c'est vraiment un service peut-être d'accompagnement aux associations en local pour aller connaître toutes les aides que nous débloquons et pas seulement dans le champ sportif, mais aussi dans le champ de la jeunesse, mais aussi dans d'autres secteurs aujourd'hui qui vont utiliser le sport, les clubs, les fédérations comme des apporteurs de solutions finalement pour leur politique publique et les enjeux que leur propre politique, que ce soit de l'insertion professionnelle, que ce soit des thématiques de santé, de prévention santé, que ce soit de la préservation de l'autonomie des personnes âgées dans notre société. Il y a beaucoup de ministères qui sont convaincus aujourd'hui des bienfaits du sport et du rôle que peuvent jouer les fédérations et les clubs sportifs sur les territoires. Néanmoins, pour connaître toutes ces aides, pour pouvoir y avoir accès, pour pouvoir remonter les dossiers et aussi nous faire remonter peut-être parfois la complexité de l'accès à ces dispositifs, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des techniciens qui sont dans les services des villes, dans les services des régions, pour qu'on puisse discuter tous ensemble d'une simplification aussi de l'accès de ces aides et d'une forte mobilisation de tout le monde pour aller chercher en interministériel au niveau de l'État, mais aussi en interservice au niveau de vos collectivités, la possibilité pour le monde sportif de se positionner comme solution à d'autres politiques publiques que vous déployez et que nous déployons. Et enfin, un dernier point, c'est la communication. Je crois que vous avez tous entendu parler de la campagne de communication qui va être lancée sur la deuxième quinzaine du mois d'août, où au niveau national, nous allons positionner le sport comme un véritable outil de santé publique, moyen de santé publique au sortir de la crise et dire que pour éviter aussi d'autres épidémies ou que d'autres variants viennent nous embêter, comme ça a été le cas pendant deux ans, le sport et le fait que ça puisse éviter aussi des facteurs de comorbidité dans des crises comme celles qu'on a connues, c'est un facteur essentiel de santé publique. Et moi, je serais très preneuse d'une continuité de cette campagne de communication, d'une mise en avant de cette campagne de communication à tous les niveaux. Je pense évidemment au forum des associations et une mise en avant notamment de notre mesure phare avec le mouvement sportif qui est le passeport, donc cette aide à la prise de licence, 50 euros de réduction supportée par l'État sur la cotisation que les Français, un enfant sur deux, pourra bénéficier à la rentrée sportive de septembre. Cette allocation de rentrées sportives à laquelle nous souhaitons que les collectivités s'associent déjà avec les mesures qu'elles mettent déjà en place à ce niveau-là ou des nouvelles mesures pour pouvoir diminuer au maximum le reste à charge pour cette partie de la population et inciter des enfants qui ne pratiquent pas le sport habituellement ou ceux pour qui l'inscription en club constitue une difficulté au niveau financier pour leur famille et bien qu'on puisse les aider pour aller s'inscrire dans un club et que tous les enfants de France aient une activité sportive à la rentrée. Voilà, donc voir comment vous pourrez mettre en avant, vous collectivité, cette campagne de communication du sport bon pour la santé et ce dispositif passeport parce qu'encore une fois nous avons 100 millions d'euros aujourd'hui annoncés sur cette mesure. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer, le président de la République, moi-même, nous sommes prêts à aller au-delà et abonder autant que de besoins, sachant que si nous prenons l'ensemble de la population qui sera avisée de ce passeport, 5,4 millions d'enfants, on arrive à un budget de 270 millions d'euros. Si le dispositif est pleinement utilisé, nous abonderons autant que de besoins. Donc voilà, à nous tous ensemble d'en faire la promotion le plus possible pour que tout le monde en entende parler et tout le monde l'utilise. Voilà les points qui me paraissaient moins importants quant au bilan que nous tirons de cette crise. Merci. 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 Merci.